Oui, petite vidéo aujourd'hui, je vais revenir sur quelques réunions, les dernières réunions. Alors, la dernière vidéo que j'ai faite, je crois que c'était mercredi, j'étais chaud pour la réunion de mêlée d'humaine. Et voilà, comme quoi, il ne faut jamais s'exprimer. Et en plus, oh là là, je mets la télé, il pleuvait, le terrain était boueux, pourri, j'ai dit ça va mal se passer. En plus, j'avais des notes qui étaient rentrées dans les premières courses, j'ai dit ça va mal se finir. Et ça, c'est mal fini d'ailleurs. Que des arrivées improbables, que des trucs dehors. Bon, enfin, c'était cataclysmique, j'étais pas content du tout à mêlée d'humaine. Et puis, après, à Cannes, j'ai touché le quartier dans l'ordre, mais bon. Moi, je me suis énervé, j'ai dit, tu vas mettre Facebook, qui est pour moi déclassé, tu vas mettre les shows que t'as donné. Voilà, mais c'est un jeu, j'ai pris 302 euros, là, mais c'est mal joué, oh là là. Surtout qu'il n'y avait que deux autres favoris, il y avait, je ne sais plus qui, il y en avait deux en tout cas. Je crois que c'était, enfin, il y en avait deux. Voilà, les deux, j'aurais dû les mettre en X, en troisième, et faire deux 2+, plutôt qu'un 1+, avec 3X. Mais comme j'étais énervé, c'est toujours pareil, c'est une question d'humeur. J'étais énervé, alors je me dis, peut-être tu mets 3X, autant il y aura 3 outsiders. Eh bien, on s'est retrouvé avec même deux favoris à l'arrivée. Heureusement que Bolero du Sablier, à 30 contre 1, a terminé un second. Voilà, au moins, ça a permis de toucher quelques bonus, au plus intéressant. Là, je touche, donc, une moitié de carte est dans l'ordre, 2,5 dans les ordres, et 12 bonus, 3 en valeur, gain 302. Enfin, voilà, c'était pour vous montrer le ticket. Vendredi, je crois qu'il y a eu un exploit. Oh, les quintets, c'est catastrophique, hein, oui, c'est... Alors là, je n'avais mis que 3, parce que, bon, c'était un quintet inintéressant, je l'avais mis dans le texte. J'étais en tête pour m'amuser, mais il courait un retrait quand même, hein. Mais voilà, c'était pas ça court, c'était des femelles, voilà, Fantasia de Ligny, Raphaën, et bon, voilà. On savait qu'il a ça allait être décevant, et ça a été décevant. Virgile, voilà, il m'a dit, oh là là, c'est vrai qu'en plus, pfff, un millimillionnaire, qui était toujours dans la rubrique, d'ailleurs, des déférés, hein, encore une fois, hein, on reviendra sur ça, voilà, tu vois. Bon en savoir, encore Lootsider, 3ème à 47 contre 1, comme aujourd'hui, le 8 à 50 contre 1, il y en a qui le savent pas, hein. Et voilà, c'est la première chose à regarder quand vous voyez les partants. Ouais, j'ai pas joué à 1€. Ouais, c'est vrai que tu peux être énervé contre Fantasia, même si Fantasia a terminé un peu loin, hein, bah oui. Benfait, tu as bien tenté avec Flammes Vides, d'ailleurs, qui était une note, je vois que toutes les notes que j'ai prises en novembre, commencent à rentrer, là. Ah, c'est ça, il faut attendre 2-3 courses avant qu'elles rentrent. Tiers, c'est désordre pour Bruno, ah oui, il a pris la base la plus fiable, voilà. Tu aurais mieux fait de mettre X en tête, benfait, bon. Avec le 7 à 50 contre 1, je trouve que c'est pas payé, même pour un désordre, hein. Benfait, bon, ça fait 2 tickets, hein, on apprend toujours par les tickets des autres, hein, voilà. Oui, une arrivée de Longchamp, c'est juste pour vous dire que c'est du hasard, hein, tout le temps, bon, on le sait, hein. Oui, Bruno, ah oui, j'avais mis un cheval à côté, oui. Hamilton Star, ouais, je suis pas allé au PMU, on va voir. Il était à 2,7, il a fini à 3,6 dans les PMU, j'aurais mieux fait de mettre 100€, hein. Dimo, il a 1,100€, il gagne 300€. Ouais, ER a brisé son écart de 25, oui, oui, il est arrivé à écart 25, avec que des favoris à 2 et 3 contre 1, ah, c'est magnifique, hein. Moi, je peux pas être écart 25, sinon, il me reste un abonné. Ben oui, par contre, les bons driveurs, qui drivent que des favoris, eux, ils ont le droit d'être à 25, hein, et ils s'en rendent même pas compte, je crois, en plus. Alors, Bruno, il a fait le, il a mis Hamilton Star, hein, ouais, gagnant placé, voilà. Bonne rampe de lancement, hein, c'est les meilleurs reports, mais j'avais, jusqu'à je suis allé, euh, la dernière fois, il y a une ampoule qui s'est éclairée, j'ai dit, il faudrait peut-être que je tente, je vais peut-être le tenter sur deux courses. Faire un report, mais de 2 sur 4, comme on voit jamais rien, à 25, ça serait peut-être sympa de faire un report de 2 sur 4 sur deux courses. Après, il a mis, lui, un tenu, un rafin, eh oui, ben voilà, c'est le rafin gabrisé, hein. Et après, il a terminé sur un plaqué, voilà, il a joué, c'est par un euro ce report, hein, eh oui, 495 euros, un demi-silo, hein, je l'ai mis dans l'onglet de chiquet gagnant. Bravo Bruno, hein. Au moins, c'est des émotions, là, voilà. Ah, c'est pas dans les quintets que t'as des émotions, hein, y'a plus d'émotions de toute façon, hein. Oh, j'ai jamais vu ça, moi. Alors là, j'ai dû encore m'énerver. Ouais, ouais, là, j'ai le 10 et le 11 qui est d'âge, je sentais un peu le 4, décevant, ben, ouais, le 7, voilà, oh, le 7, c'est fabuleux, le 7, hein. Oh là là là. C'est pour ça que tu peux pas avoir confiance en tant d'abouille, je vous le montre vite fait. C'est fabuleux, ce driver. Il s'est pas drivé, tu vois, c'est lui, là. Vous le voyez, là, à l'autocion. Alors lui, il sait pas, tu vois, il regarde, alors il va se prendre. Alors pour lui, Fanatic Flash, c'était la base, hein, donc il se met derrière lui, il s'arrête, ça va, déjà. Alors vous l'avez vu ? Alors il s'est dit, je vais prendre un autre dos, mais si c'est même pas où il habite, hein, il va prendre Fanatic Flash qui a pris des extérieurs. Il s'arrête encore. Oui, oui, enfin, c'était d'abouille, ça. Donc il s'est pris Fanatic Flash, et là, il dit, j'ai pris un mur. Alors, non, non, t'as pris trois murs. Après, il s'est dit, je vais prendre sur Fanatic Flash, il reprend encore un cheval qui fait des extérieurs. Voilà. Mais c'est fabuleux, il a pris trois chevaux qui se sont arrêtés. Oui, il est trois pas à l'arrivée, hein. Donc, heureusement qu'il y a eu une ouverture, sinon il finissait même pas à l'arrivée. Et il te dit, le cheval a terminé, il a dit, oui, oui, je pourrais même dire que moi, que le cheval, il a pas couru. Alors, c'est fabuleux quand il y a des drivers comme ça, mais le mec, il a mis un. Mais c'était le 3 plus rêvé, hein. C'était le 3 plus, là, c'est... On rêve de ça, hein. Ah oui, on rêve de ça, hein. Puis, t'es où, friend ? Oui, on rêve de ça, oui, oui. Celui qui a fait 13, 8, 7, X, 7, en champ complet, parce que je l'ai mis dans le texte, hein. On pouvait rien éliminer, il fallait faire champ complet. Oh, tu tombes sur deux grosses côtes alors qu'il n'y en avait que cinq, hein. Quatorze partants, cinq grosses notes de l'arrivée. C'est pas trop pour vous. Moi, ça fait trop pour moi, hein. Ça fait trop pour moi. Ah, mais j'avais une autre Frisky Black, que j'avais pris en note Oman. Ah, il n'y a que d'épée aujourd'hui. Et boum, troisième. Et ouais, mais Alexis Cotelette. Cotelette, il est trop fort, hein. Il nous met sur le grid tout le temps, Cotelette. Bah, ouais, il nous grille. Et ouais. Et ouais, Bruno, il m'a envoyé son ticket ce matin. Tu aurais pu me l'envoyer hier, Bruno, c'était pareil. Il me dit, ouais, Fred, et j'ai dit, ouais, ben oui, onze. Il a fait, je ne sais pas combien, ce qu'il était dans l'ordre, hier. 60 000, non, 80 000, je ne sais pas, en valeur. Oh, là, là, il y avait un paquet de pépettes. Pourtant, c'était les deux favoris, les deux premiers. Après, deux gros outsiders. De toute façon, je ne sentais pas. Fanatic Flash. D'ailleurs, je les avais mis loin. Fanatic Flash et Falcano, même le 3. Je les avais mis toutes derniers. Voilà, le 7, c'est pour Daboui, je les avais mis un peu plus loin. Le 10, c'est le 11, ils sont d'ailleurs. Et le 4, c'était mon émotion. Alors, quand j'ai des émotions, on ne les voit pas. Oh, là, 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 là. En plus, c'était super, vir, je dis, t'es, on va apporter un truc. Ben, on ne t'apporte rien. Rien, 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 rien. Oh, j'en ai mis à côté le jour de Noël, alors il faut rester tranquille. Ah oui, oh, je feuillette mes notes ce matin, que j'ai mis à la poubelle. Tout à l'arrivée, oh. Ça, c'était le pic 5. À l'arrivée, Gazeta de Loup, pris deux fois en notes. Ça a gagné quand j'étais en congé et ça a regagné. Hercule Madrig, ça a gagné et ça avait regagné aussi. Douceur Duchesne et Decoloration, c'est carrément... Et puis le 8 novembre, vous voyez, comme il faut attendre. Décoloration, on est déjà gagné. Mais c'est le couple gagnant. Jacques Streep, troisième à 75 contre 1. Et Frisky Black, pris en note le 24 novembre, voilà. Je fais ça, moi, tous les jours. Je prends mes notes. Mais après, tu ne les mets pas ? Non, je ne les mets pas. Non, 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 à Vincennes, il faut toujours 3, 4 fois pour les mettre. Je ne vais pas calculer le nombre de fois avant de les mettre. Alors, je ne mets rien. Voilà, c'est tout. Voilà, il faudrait que je les mette tout le temps. Mais si je les mets tout le temps, il me restera deux abonnés à la fin du meeting. Voilà, c'est toujours pareil. Mais là, toutes les notes à l'arrivée. C'est juste pour montrer que, voilà, il ne faut pas perdre patience. Et je l'écris plus haut. Je fais tout à l'arrivée, donc 3 gagnants. Et les surprises, Frisky Black et Jacques Strict. Conclusion, si vous jouez à Vincennes, vous devez souvent patienter quelques courses avant de voir les notes à l'arrivée. Mais tous les hivers, c'est pareil. Antoine Dabouille, d'ailleurs, qui le dit, là. Mais quand je me suis rapproché, c'était pour prendre le dos des deux premiers, mais mon rival anticipé, et ensuite, j'ai pris un mur. Non, tu as pris trois murs. Pour suivre Fanatic Flash, Falcon de Doyle, et après, ensuite, Favici, Passe-Maric, c'est que tu es mauvais, quoi. Tu devrais le dire dans le texte. Je suis mauvais. Prends nos trois chevaux qui n'ont pas de chance, en plus. Tu te les ai pris. Sans cela, j'aurais pu être troisième. Oui, le cheval terminé. Oui, mais tu ne sais pas driver. Antoine Dabouille, tu l'aurais d'ailleurs, laissé ta place. Je ne comprends pas, toi. Tite la famille de Mathieu Mautier. Mais Mathieu Mautier, sur le truc, putain. Sur le sulki. Tu es trop nul. Et tu fais de la merde tout le temps quand tu drives. Et aujourd'hui, en exploit. Bon, alors, c'est sûr, quand j'ai vu les courses de référence, Savanès avait fait un canter. Alors, moi, j'ai dit, elle sera quand même à l'arrivée, même si ce n'était pas son parcours. J'en ai mis un paquet. Encore, j'en ai enlevé quatre. Heureusement que dans les quatre, il n'y en a pas à l'arrivée, déjà. Mais enfin, c'était bloqué sur un 13 chevaux. Fais-le faire un 3 plus 10. Et alors là, Jean-Luc V, qui va gagner, lui, sans silo un jour. Ouais, ouais, mais il a fait un ticket numérologique qui était parfait. Regardez-moi ça. 9, 3, 6. Alors que s'il avait fait 3, 6, 9. 3, 6, 9. Ouais, ouais. Et encore pareil, dans la rubrique, bon à savoir, blef dit pas sera déféré. Dans le texte, j'écris. Dans le texte, j'écris. Derrière le slash, je retiens timidement quelques chevaux dans la ligne du prix Octave 2-9. Bon, il n'y en a rien que quatre à l'arrivée. Fred, c'est rien. Et celle de Modène, il y en a deux puisque Carberry était dans les deux. Et celui qui a terminé le plus loin, donc le numéro 9 qui s'appelle blef dit pas. Voilà. Le plus mauvais classement obtient évidemment le meilleur classement. Bon, lui, il a fini 9e, donc il a dû finir à 500 mètres. Donc voilà. Alors il fallait enlever le premier, le second, le troisième, Théo Curberry est à l'arrivée aussi. Et Luc était déféré des 4 pour la première fois. Le turf l'a mis très loin. Mais voilà, il termine 4e. Encore l'outsider dans la rubrique. Les deux pastilles vertes à l'arrivée, 3 et 8. Et bien voilà, c'était le 2 plus à faire. Mais voilà. Jean-Luc a fait 3, 6, 9. Alors ça veut dire qu'il se prend deux fois le tiercé pour 1 euro. Deux fois le quainté, excusez-moi, dans les autres, pour 1 euro, puisqu'il y a 10 dites. Donc là, tu en as déjà pour 400 euros. J'ai calculé tes bonus. Si j'enlève 2 chevaux, alors pour l'arrivée, il t'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 14, mais ça fait donc 7 à 1 euro. Tu as dû reprendre cette fois 126 bonus, 526 et... Oui, tu as dû toucher vers les 600 euros à mon avis. Bravo, c'est magnifique. Je suis content parce que tu restais au chaud que j'ai mis, non ? Tu n'en as pas mis l'autre. 1, 4, 6, 7, 9. 1, 4, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. 10 et 16. 12 et 15. Voilà tout ce que j'ai mis. 5 et 12, je l'ai envoyé pour la 5e place ou loin. Parce que déjà, qu'Edgafel avait terminé 4e de la course de référence, je me suis dit plus des Italiens, il n'a pas de place pour lui. Ben si. Alors par contre, quand j'ai vu l'arrivée, j'étais sûr de l'arrivée. Avec la photo, tout ça, je ne sais pas, ils ont dû mettre la caméra un peu... Je ne sais pas aussi, moi je voyais le 9 devant le 6. Il faudra que je revoie ça là. Et je voyais le 5 devant le 12. Je n'ai rien gombré. Bon, enfin là, ben enfin, bravo Jean-Luc, je fais une vidéo pour toi aujourd'hui. C'est magnifique. Alors peut-être que tu en as fait plusieurs. C'est possible d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Il faut en faire plusieurs. J'en ai fait un ? Non, non, j'en ai fait un, mais je l'ai coupé. Non, 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 mais je ne suis pas... Allez, qu'Edgafel, je ne suis pas dans le truc, moi. Je voyais le 2, le 3, alors j'ai dit 3, moins 2, 1. Oui, oui, j'ai fait 3, 2, 1. Avec deux femelles. Un truc qu'il ne fallait pas faire vu qu'il n'y a aucune femelle à l'arrivée. Sauf Sayonara qui est 5e. Ah oui, tu virais tout. Il fallait tout virer les femelles. Iron d'El-Sibé, Avanaise, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut la pub, elle ne bouge pas. Tu as enlevé le 1 déjà, le 2. Voilà. Tu as enlevé le 7. Tu as enlevé le 11. Tu as enlevé le 12. Le 12, tu pouvais l'enlever parce que bon, tu laissais le 5. Tu as enlevé, il y a du Gucci. Tu as enlevé le fascination. Tu as enlevé le 7, il en restait 10. Et voilà, c'est tout. En tout cas, bravo Jean-Luc. Voilà. D'ailleurs, le slash se retient. Les deux lignes d'on est arrivée. Il ne fallait pas chercher plus loin. Il n'y en avait pas beaucoup à jouer en plus. Les deux pastilles vertes. Il y a toujours des éléments pour vous faire toucher. Au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça. Bon, demain, on va à Argentin. Enfin, un hippodrome vert. Oh là là, ça faisait longtemps. Oui, parce que même si je me suis excité sur Meillet du Maine, Meillet du Maine, il n'a jamais été vert pour moi. Même si on a repassé des reports l'année dernière, on en a passé quelques-uns. Mais Meillet du Maine, c'est toujours spécial. Alors, j'ai compris que quand il pleuvait là-bas, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine d'aller jouer. Bon, on va finir sur ce ticket de Jean-Luc. Bravo. Bravo à toi. Au moins, tu t'es payé les cadeaux de Noël. Allez, je vous laisse. Bonne continuation à vous. Bonne fête de Noël aussi. Je ne vous ai même pas fêté. Moi, je n'ai rien fêté du tout. Voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.